Bonjour, M. le Président Boris Vallaud. Alors, Président, parce que vous avez été reconduit le 10 juillet 2024 dans votre fonction de Président du Groupe Socialiste à l'Assemblée Nationale, au tout début de cette 17e législature de la Ve République, vous occupiez déjà cette responsabilité depuis le 23 juin 2022, dans la précédente mandature. Et courtier, comme on le sait, un mot de présentation. Vous êtes né le 25 juillet 1975 à Beyrouth, si mes renseignements sont justes. Vous êtes ancien élève de l'ENA. Je dis bien ancien élève, parce que souvent, à tort, on entend les journalistes qui disent diplômés de l'ENA. Non, mais ancien élève de l'ENA. Promotion 2022, la fameuse promotion Senghor. 2002. 2002, la fameuse promotion Senghor, qui est celle de l'actuel Président de la République. Vous êtes député de la 3e circonscription du département des Landes, celle qu'a représenté pendant 34 ans, de 81 à son décès le 21 mars 2017, Henri-Emmanueli. Il y a eu une courte interruption dans ce long mandat, entre décembre 1997 et février 2000. Page 83. Vous nous rappelez qu'il a fallu beaucoup de patience à Henri-Emmanueli, pour vous convaincre de vous présenter à sa succession aux législatives de juin 2017. Votre première élection date du 18 juin 2017, et c'est donc votre troisième mandat. Alors, je la présente en un mot, c'est au sud des Landes, sud-est, la chalose, le pays de Villeneuve-de-Marsan, quand on remonte, et puis Erzur-Adour, en limite du Gers. 100 000 habitants, je crois. C'est même plus que ça, là, vous avez vexé des gens dans ma circonscription, où il y a le Tursan, il y a le pays de l'Anseleur. Ah oui, 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 j'ai fait court. Voilà, Villeneuve, c'est le Bazar-Magnac, ce qui est quand même aussi un repère pour certains amateurs. Voilà, et on va revenir après, d'ailleurs, sur l'Armagnac, vous allez voir. Donc, je crois qu'il y a 84 communes, vous le dites, page 41. 184 communes, oui. Et sur les 327, c'est ça. Et puis, vous avez été élu, donc, à l'occasion des élections départementales en 2021, avec votre binôme, Agathe Bourgter, conseiller départemental du canton d'Adour-Armagnac, et vous dites vous-même, son seul nom est toute une promesse du canton. Absolument. Voilà, alors, dans votre livre, en permanence, que je montre à la caméra, c'est un titre qu'on pourrait appeler polysémique, vous allez nous le dire, parce qu'il y a plusieurs sens. C'est d'un très beau texte, écrit dans une langue forte, rythmée, percutante, presque slamée, et ce n'est pas un hasard si on trouve une référence à Orelsan, à grand corps malade. Et puis, vous nous confiez, et ça, c'est assez intéressant, au diétau de la page 22, que, jeune homme, vous avez inauguré à la lecture d'un livre de Michel Butor, je vous cite, une grande mais muette carrière d'auteur, de chapitres premiers, et d'œuvres inachevées en tout genre. C'est mon grand drame. Permettez-moi de vous dire que vous avez très bien fait d'aller jusqu'au mot fin pour le présent ouvrage. Pourquoi avoir choisi d'écrire un livre qui porte témoignage de ce que vous appelez, je vous cite encore, l'écart qui est bien grand entre ce que j'écoute dans ma permanence des Landes et ce que j'entends à Paris ? Si je dois commencer par une confession, j'ai d'abord écrit pour moi. Il y a peut-être un acte égoïste dans le commencement de ce livre, qui est une galerie de portraits, portraits intimes d'hommes et de femmes que j'ai reçus dans ma permanence, parfois avec lesquels j'entretiens des relations au long cours parce que leurs difficultés sont difficiles à résoudre. Et quand je dis que c'est un acte égoïste, c'est que j'ai eu besoin, dans la période que nous traversons, dans le brouillard de l'époque, dans la confusion généralisée de la politique, parfois dans les désaffiliations multiples qui donnent le sentiment de perdre ses repères, j'ai eu besoin de prendre de la hauteur, j'ai eu besoin de prendre du recul et en réalité de me recentrer, de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire aux choses humaines, c'est-à-dire aux vies souvent difficiles des hommes et des femmes qui viennent taper à la porte de ma permanence pour parfois simplement me dire comment ça se passe, comment ça va, comment ça ne va pas, mais aussi me demander de les aider. Et je crois que ce retour au réel, ce retour aux choses humaines, c'est parfois ce qui manque à la politique. La politique, elle manque parfois de sincérité, de vérité. Elle parle beaucoup et je trouve qu'elle écoute rarement. Donc en fait, j'offre un moment d'écoute politique. Alors, on va revenir à ces portraits. Après, votre livre commence par un avant-dire, mais je trouve que vous dites beaucoup dans l'avant-dire. Et en particulier, dans les premières pages, vous faites part aux lecteurs de ce que vous appelez, je vous cite là, la fracture de la gauche avec les 40 à 45 % des électeurs qui choisissent désormais le Rassemblement national. Je me souviens de votre première réaction à l'antenne de France 3 Aquitaine le soir de votre réélection, le 7 juillet dernier. Moi, j'étais dans le studio de Bordeaux pour commenter les résultats du second tour en ma qualité de politologue. Et vous n'étiez nullement expansif et heureux. Vous étiez soulagé, mais je vous ai trouvé grave et préoccupé. Et cette gravité, on la retrouve. Vous aviez devant nous une candidate, dans vous dites page 13, qu'elle a fui tous les débats, candidate Rennes au deuxième tour, elle a fui tous les débats de la campagne, candidate sans voix, sans visage. Je le confirme en tant qu'observateur. Et elle avait quand même fait 35-59 % au soir du premier tour. Vous étiez à 37-70. Au deuxième tour, vous progressez de 20 points, 56-55 %, vous faites. Donc là, on voit que le Front républicain, comme on dit, a joué à fond. Mais elle vient quand même à 43-35 % au soir du second tour. Et vous dites, page 13, l'homme de gauche que vous êtes, vous êtes senti étranger aux effusions humanistes auxquelles certains ont cru pouvoir se livrer. Et vous posez une question. Avons-nous fait suffisamment ? Alors, je vous la retourne, la question. – Peut-être commencer par dire, si vous m'y autorisez, que cette avant-dire introduction, j'en avais écrit une première version avant la dissolution. – Ah d'accord. – Avant les élections… – Vous ne dites pas dans les livres. – Non, avant les élections législatives. Et l'essentiel du livre a été écrit avant, et j'avais éprouvé cette nécessité d'écrire, cette nécessité d'être à l'écoute, de restituer ce qui m'était dit dans ma permanence, bien avant les élections législatives. Mais il m'a paru nécessaire d'actualiser l'introduction compte tenu de ce qui s'était passé. Et j'ai envie de dire que j'ai trouvé d'autant plus de sens au soir des résultats des élections législatives, de cette percée de l'extrême droite, j'ai trouvé d'autant plus de sens à cet ouvrage qui dit quelque chose de la façon de faire et de la façon d'être en politique. Pour répondre à votre question, quel était moi mon état d'esprit au soir du premier tour des élections législatives, puis du deuxième tour ? Au soir des élections du premier tour, dans mon village, dans lequel je me suis marié, dans lequel mes parents sont depuis 45 ans, je n'ai que quelques voies d'avance sur l'extrême droite. Et j'ai évidemment compris ce que cela allait signifier du point de vue des résultats dans l'ensemble du département des Landes et dans la troisième circonscription dont j'étais le député. Au soir du second tour, en effet, je suis réélu, réélu, on peut le dire largement ou confortablement, mais j'ai bien le sentiment qu'il s'est passé quelque chose. J'ai bien le sentiment que, bien que j'ai, pendant sept ans, reçu beaucoup de monde, croisé beaucoup de vies, été à peu près dans toutes les fêtes de villages, dans toutes les courses landaises, dans tous les gradins des matchs de basket, que j'ai été très, j'allais dire, visible et très identifié par mes électeurs. En permanence, au sens de 24 sur 7. Exactement, exactement. Eh bien, j'ai le sentiment que ça n'a pas suffi. Et je me pose la question de savoir si nous en avons fait assez, si j'en ai fait assez, puisque des gens qui me connaissent, qui m'apprécient, qui, sans doute, pour un certain nombre d'entre eux, sont venus pousser la porte de ma permanence, ont considéré qu'un bulletin d'extrême droite était plus utile à leur vie qu'un bulletin Boris Lallot, socialiste, intersocialiste, dit-on. Et plutôt, j'allais dire, que de me contenter d'être heureux et réjouis, j'ai nourri un sentiment de, on peut dire, un peu de culpabilité en me disant, est-ce qu'on a fait assez ? Comment on fait ? Maintenant. Alors, c'est effectivement ce que vous dites aussi, page 14. Il va nous falloir, dites-vous, aller au fond des vies, les écouter et les comprendre. C'est ce que vous faites déjà. Nous ne pourrons nous satisfaire d'un antifascisme paresseux, si nécessaire, que soit la lutte contre le racisme antisémite. et la xénophobie, ni perdre trop de temps dans la recherche d'un chef incontestable. Alors, ça va nous amener à autre chose, mais j'avais envie de vous dire, alors, c'est la question de l'énime de 1902, que faire alors ? Mais vous allez plus loin, vous dites, dès lors, que faire ? Que dire ? Et comment ? Alors, dans votre réflexion, vous dites, tout est brouillard. aujourd'hui, de quoi il est fait, ce brouillard ? Il est fait d'abord de la disparition des grands cadres structurants de la politique, des grands cadres de pensée. Certains ont jusqu'à dire la fin des idéologies. Et quand je dis la fin des idéologies, la fin des cadres structurants, c'est probablement aussi la fin des grandes clés de lecture du monde. Est-ce que c'est avec la chute du mur de Berlin que tout cela advient ? Certains y ont vu la fin de l'histoire. En réalité, peut-être qu'une autre était en train de s'écrire. Toujours est-il qu'on le voit bien, notamment avec l'élection d'Emmanuel Macron, les fidélités politiques se délitent. On va de gauche à droite, de droite à gauche. Le plus souvent, et je l'écris de cette manière, en espérant se retrouver au centre. Vous dites aussi « La trahison est devenue l'ultime sincérité ». Suivez mon regard, on a l'impression de le dire. Oui, je dis ça, je le dis peut-être avec emphase, mais c'est le sentiment que j'ai. C'est que quand on est fidèle à ses valeurs, quand on est fidèle à sa famille politique, on donne le sentiment d'être un peu rétrograde et que la modernité, la vertu, le courage est dans la trahison de ce qu'on a servi, de ce qu'on a cru. C'est aussi ça que je veux dire dans la nécessité de revenir à ce qui fait l'essence de la démocratie, c'est-à-dire le retour au peuple, mais dans une proximité non feinte, pour comprendre, pour écouter, pour apprendre à écouter, mais on y reviendra. Et c'est vrai, je l'ai dit aussi, il y a une forme de tyrannie médiatique, une tyrannie de l'immédiateté. Il faut prendre parti surtout, et surtout prendre parti en quelques minutes, parfois sans réfléchir, sans nuance. Or, je dois faire l'aveu que moi, j'ai besoin parfois de réfléchir, j'ai besoin de travailler, que je passe mes convictions, mes opinions, je vais dire, comme vous savez, au gueuloir, comme dirait Flaubert, mais pour les affermir, pas pour y renoncer, pour les éprouver, au sens premier du terme. Et quand vous passez à la salle des quatre colonnes à l'Assemblée nationale, où il y a tous les journalistes, les forêts de micros et de caméras qui se tendent vers vous. Il faut la punchline qui va bien. Oui, et il faut les nourrir, nourrir tout ça. Et je vois bien que la punchline, le coup d'éclat, l'effet de manche, eh bien, ça fonctionne parfois mieux que quand on prend le temps et qu'on analyse la complexité des situations. Or, je crois parfois, souvent, que le courage est plutôt dans la nuance. Vous allez au-delà parce que vous dites aussi à un moment, il y a presque des accents des clinistes et alarmistes, page 19, cet effondrement moral. Vous venez de dire la politique n'a pas plus besoin de bruit. Cet effondrement moral et politique est total. Il n'est pas non plus la dérive d'une société du spectacle, qui est de bord, ayant échappé au contrôle de ses maîtres. Il s'agit bien d'un événement politique qui se joue dans les règles de la vie politique, économique, sociale et culturelle que nous avons construites. Et là, vous dites, il se passe quelque chose de grave. Nous, la gauche, nous sommes en train de perdre à la loyale même. Oui, alors, c'est vrai que, bon, ce n'est pas du tout un texte désenchanté. Je ne crois pas qu'il soit larmoyant. Il y a au contraire plein de force. Il n'y a pas de pathos. Et plein d'espoir, malgré tout. À la fin, moi, de l'écriture, et j'espère de la lecture de ce livre, on sort plutôt gonflé à bloc et affermi dans ses convictions et dans l'envie de se battre pour la justice et pour les gens que l'on sert. Mais c'est vrai que l'introduction, je l'écris, j'explicite la nécessité d'écrire, de parler de ses vies. Et le sentiment, quand on s'engage, c'est en effet, parfois, de ne pas être entendu, de ne pas trouver les mots, de ne pas être sur les bons terrains de bataille et, ben oui, de perdre parfois à la loyale parce que les règles, nous les avons nous-mêmes instituées, nous les avons nous-mêmes acceptées. Mais il n'y a pas de résignation dans ce que je dis. Vous savez, quand je dis j'essaye d'échapper au brouillard, ce n'est pas une fuite. À aucun moment, c'est une fuite. C'est une nécessité pour y replonger, mais y replonger en donnant un chemin. S'il y a du brouillard sur la tamise, on va dire que vous n'avez pas la tentation de la tamise, vous, par exemple. De la dour, moi, j'ai toujours la tentation de la dour. Alors, dans les portraits que vous faites, vous dites quand même, il y a un petit chapitre un peu intermédiaire, qui s'appelle Un train. Et c'est une belle image parce que vous dites que ça vous fait penser à Michel Butor et vous dites la conviction que la politique, vous avez la conviction, vous avez acquis la politique, la conviction que la politique est un voyage en train. Que vous êtes d'ici, de cette terre dont j'aime les femmes et les hommes, l'épaisseur vivante de sa culture, de ses paysages, de sa façon de vivre, avec cette confession, je dois dire que je ne m'y attendais pas. Alors, je connais bien, moi, la question des parachutés et du parachutage. Parachutage, c'est souvent un stigmate que les adversaires vous collent pour essayer de vous disqualifier. Alors vous, vous n'êtes pas véritablement un parachuté puisque vous l'avez dit, vous avez racine. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on emploie dans le sens commun, on vient d'un politique, il a fait racine, il a pris souche, il a réussi à s'implanter, etc. Est-ce qu'il faut être élu quelque part pour avoir une responsabilité ou un mandat national ? Aujourd'hui, j'en ai acquis la conviction, en tout cas un ancrage. D'accord. Une proximité. pour sentir son territoire d'élection, pour sentir ceux qui vivent. Quand je dis un train, effectivement, je fais la comparaison avec la modification de Michel Butor, avec ce voyage en train vers Rome. Vous dites que c'est un de vos romans préférés. Oui, je crois. Vous dites aussi que ça fait chic d'évoquer le nouveau roman. Oui, c'est chic. Non, c'est quand même chic. Mais en plus de ça, je me souviens du choc esthétique que ça fait. Vous étiez jeune quand vous l'avez lu. Oui, et puis j'ai lu, quand on est adolescent, vous avez vu vos périodes. Donc j'ai eu une période nouveau roman et dans le nouveau roman, Michel Butor était quand même la figure centrale en tout cas pour moi. Non, pourquoi un train ? C'est que je pars, on va dire, des salons lambrissés du Palais Bourbon, de l'Assemblée nationale, national où on défend l'intérêt général mais qui, à certains égards, parfois est une abstraction et très théorique. Et puis, au fur et à mesure de mon voyage en train, je rejoins ma circonscription des Landes. Trois heures et demie à peu près. Exactement, jusqu'à Dax. Les gens qui montent ou qui descendent me disent déjà quelque chose de là où je vais. Et puis, quand j'arrive dans les Landes, je suis un autre député. Je suis un député qui n'est pas dans l'abstraction, qui est dans la proximité, qui est dans les vies singulières. Elles sont aussi universelles dans les intérêts particuliers. Et donc, c'est cette espèce de dualité du député que j'essaye de réconcilier en réalité. Et ma famille était originaire des Landes mais j'avais grandi à Paris. J'avais fait mes études à Strasbourg. J'avais été en poste dans beaucoup de... Secrétaire général de la préfecture des Landes, d'ailleurs. Absolument, mais j'avais aussi directeur du cabinet dans le Gard. J'ai bossé avec Montbourg en Saône-et-Loire. D'une certaine manière, j'avais la coquetterie de penser que j'étais de partout. Nulle part pour dire que j'étais de partout. Et puis, je suis rattrapé par le fait qu'on est quand même un peu toujours de quelque part et que je suis vraiment aujourd'hui d'élan et que rien de ce qui s'y passe ne m'est indifférent. Il y a... Vous savez, même dans le voyage pendulaire, il y a comme un battement au cœur, voyez ? C'est certainement plus fort que si on prend l'avion, par exemple, parce que ça dure plus longtemps. C'est vrai. C'est vrai. Alors, vous avez cette belle phrase, page 24, comme n'importe quel français, je le crois, et je le dis sans affectation, la politique me fascine autant qu'elle me dégoûte et je ne cesse d'être pris entre le romantisme de l'action qui est souvent à Saint-Sové, c'est là où vous avez votre permanence, au cœur de votre circo, qui est souvent pris entre le romantisme de l'action et le désenchantement de l'impuissance qui est à Paris, dites-vous aussi. Alors, vous avez cité Charles Péguy dans votre avant-dire, quelques pages plus haut. Ce n'est pas forcément une référence que l'on s'attend à trouver chez vous, même s'il fut un grand ami de Jaurès. Ce que j'ai dit, Péguy était socialiste, il était un grand ami de Jaurès et de Réfusard. Et de Réfusard, absolument. Et le jour où, alors, le jour où vous n'aurez plus en vous la petite fille espérance qui n'a l'air de rien du tout, celle dont on parle avec fervoir Charles Péguy, vous arrêterez la politique pour ne pas sombrer dans le cynisme ? Oui, je crois, oui. D'abord parce que la politique n'est pas, pour moi, en tout cas, ni un rêve d'enfance ni une révélation de l'âge adulte. C'était un cheminement, c'était des discussions longues avec Henri Emanuelli, mon prédécesseur. Je ne l'aurais pas fait ailleurs que dans ce territoire qui est le berceau de ma famille. Et on a besoin d'être mu par un idéal, mu par l'envie et la force de se battre. Aujourd'hui, elle est intacte et je suis, je vais dire, gonflé à bloc. mais je sais qu'il y aura un après. Je ne le vis pas d'ailleurs de façon tragique, je le vis de façon plutôt saine. Vous savez, mes rêves d'enfance, c'était plutôt être cuisinier. C'est un rêve auquel je n'ai pas renoncé. D'ailleurs, traverse ce livre quand même beaucoup d'agapes. Non seulement des agapes, mais on se sent que vous êtes méchamment gourmand, mais j'y reviendrai parce que quelque part, vous êtes assez scandaleux, si je puis dire, dans votre gourmandisme. Ça, j'y reviendrai. Juste pour revenir sur mon rapport à la politique, c'est vrai que j'essaye dans ce livre aussi de réconcilier les gens avec la politique, mais à dire vrai, c'est moi-même de me réconcilier avec la politique et je crois que j'y parviens en réconciliant ces deux figures du député que j'évoquais tout à l'heure et la politique me fascine parce qu'elle peut changer la vie des gens et puis parfois elle me désespère parce que quand on se perd dans les petites phrases de la politique politicienne qui ne parle que d'elle-même, ça ne m'intéresse pas. Vous faites référence à Diderot et à son paradoxe sur le comédien et vous dites « À Paris se trouve la voix et à Saint-Sové l'oreille » parce que vous parlez du paradoxe du député. Alors, votre livre c'est bien une question C'est Diderot, pardon. Ce qui est intéressant il parle du paradoxe du comédien il se pose la question de savoir comment on est un grand comédien est-ce que c'est en restant distant vis-à-vis de son personnage et donc jouer de sang-froid ou est-ce qu'au contraire il faut l'incarner absolument et totalement sans aucune distance ? Un peu à l'américaine et c'est l'acteur studio et c'est exactement ça en fait la question qui est posée aux députés faut-il se plonger dans la vie des autres ou en contraire peut-être en pensant que c'est la seule façon d'être garant de l'intérêt général s'en distancier et bien moi je crois en réalité qu'on ne peut pas ne pas s'y plonger D'accord au risque éventuellement de se brûler non ? Non il n'y a pas de risque bon alors il y a une dizaine de portraits on devrait dire de tableaux parce que c'est une galerie que vous avez constituée au fil de vos pages avec une petite trouvaille éditoriale qui est celle au sens éthémologique des intermèdes qui ne dépasse jamais deux pages j'ai bien compté sauf le numéro 5 qui est un peu plus long c'est une dame qui est très remontée contre vous en anti-vax virulente alors ces intermèdes ils portent bien leur nom ce sont des respirations des capsules ces débuts de sincérité même si tous les livres transpirent de la sincérité il y a des émotions je pense à l'intermède numéro 4 il y a quelque chose d'assez rigolo c'est l'intermède numéro 3 page 63 il y a un vieux curé landais vous dites que c'est votre don camillo dont vous dites que vous êtes son pépone socialiste qui vous demande comme ça au détour à la fin de l'intermède si ça ne vous dirait rien d'être président une question que vous laissez sans réponse mais on a compris que ce n'est pas président de groupe socialiste c'est page 64 alors le premier tableau est intitulé Madame B vous dites que c'est une B comme la lettre une abonnée de la permanence une multirécidiviste des ennuis une bonne cliente mais il n'y a pas d'ironie c'est réel malheureusement vous dites que c'est une femme qui est venue du fond du peuple et vous vous étonnez vous-même comment elle semble attirer les soucis et les problèmes Aznavour dirait mais en merde grave comme un paratonnerre attire la foudre quelque part alors se crée avec elle une drôle de relation qui est un peu une confession alors on comprend qu'en permanence dans la permanence du député c'est moitié un cabinet médical du médecin de famille de campagne moitié un confessionnel de curé et vous dites vous y avez appris dans ces permanences l'écoute la rencontre de l'autre détachée de moi la recherche de la vérité chez autrui à ne pas juger à ne pas comprendre on a presque l'impression de lire du Max Weber sur la sociologie compréhensive je merci pour la pour la comparaison mais en toute modestie c'est simplement livré ce que je ce que je ressentais c'est une galerie de portraits qui sont souvent difficiles parce qu'ils racontent des vies de ces femmes et de ces hommes qui viennent me voir parce qu'ils ont un problème de logement de santé un problème administratif un problème de violence conjugale un problème d'emploi et souvent c'est tout ça à la fois c'est ce que quand on tire la pelote on comprend cette permanence oui c'est assez curieux elle elle est un lieu de confidence elle est un lieu de confiance confiance se construit où les gens vous disent des choses se livrent à vous et disent parfois des difficultés qu'ils n'ont partagé avec personne dans le portrait que vous évoquez après m'avoir dit ces difficultés la dame me dit tu dis rien à mon fils tu vas m'engueuler je me suis fait interdire bancaire pour 20 euros parce qu'elle avait fait une cagnotte pour la fête pour la fête de son village elle sait qu'elle a pas l'argent et puis elle fait un chèque de 20 euros parce que c'est la fête de son village et que vivre c'est être dans la vie au milieu des autres moi c'est les portraits c'est des vies singulières mais c'est des vies universelles c'est-à-dire que si j'ai choisi ces différentes personnes ces femmes ces hommes c'est que elles m'ont paru représentatives de beaucoup d'autres et à ce titre d'ailleurs ces figures sont aussi des représentants presque au même titre que moi dans la façon dont je les raconte et ces problèmes que les gens vivent de façon personnelle individuelle isolée honteuse je le disais aussi quand on les met bout à bout quand on les empile quand on les additionne ça devient des problèmes collectifs et donc des problèmes politiques c'est un peu ce qui s'était passé sur les ronds-points au moment des Gilets jaunes chacun avait livré les luretés de sa vie et c'était les mêmes que celles de son voisin que celles de son collègue que celles de son cousin et c'était devenu un problème et un sujet et un sujet politique c'est ce que j'ai aussi voulu dans le choix des sujets dire mais en effet quand on devient député on est un peu défenseur des droits un peu écrivain public un peu confesseur mais avec la difficulté parfois de savoir si on a le droit d'entendre tout ce qu'on nous dit mais ce qui est certain c'est que ce qui m'est dit m'est dit qu'à moi et que évidemment je le garde alors la troisième circonscription des Landes c'est une circonscription rurale vous le dites d'ailleurs avec un peu d'orgueil vous êtes un édu de la campagne on a compris que c'est ce qui vous distingue assez rapidement de Jean-Luc Mélenchon vous habitez et vous ajoutez un peu plus loin la ruralité n'est pas une nostalgie elle est un avenir qui se construit avec celles et ceux qui y vivent c'est ce dont me convainc chacune de mes rencontres chacun de mes déplacements je n'aurais pas voulu être député ailleurs qu'ici alors vos électeurs vont forcément apprécier cette déclaration d'amour exclusive en tout cas ceux qui ont voté pour moi les autres je ne sais pas alors il y a un chapitre ça s'appelle la ferme des animaux alors là ça va prendre au premier degré c'est pas c'est pas la référence à Georges Ouell même s'il y a un clin d'œil dans le monde on l'a compris alors ça c'est un texte qui est tout à fait fort qui est écrit sans pathos comme vous dites de sang froid avec cet agriculteur qui est par ailleurs si j'ai bien lu élu de son village on est en Chalos il travaille encore avec son père qui a 84 ans vous allez lui rendre visite à 5h du matin pour la traite et vous dites ces paysans ils vivent entre bêtes et dettes et vous écrivez que faire ce métier d'agriculteur a quelque chose de scisif ou d'un barrage contre le pacifique alors convoquer dans une même phrase Camus et Marguerite Duras c'est pas mal c'est chicoce vous êtes vraiment un littéraire avec une référence au très beau portrait au pluriel de Raymond Depardon dont vous dites qu'ils sont émouvants et sensibles qu'est-ce que c'est dans la France de 2024 être un député rural d'abord si je vous fais une description rapide de ma circonscription la plus grande commune fait 5000 habitants à peine plus de 5000 habitants toutes les autres communes sont des petits villages et dans ces territoires très ruraux l'agriculture ça reste quelque chose même si et bien la prophétie un peu de Mandras la fin des paysans trouve aussi une réalité c'est un livre écrit en 62-64 oui c'est ça effectivement quand vous regardez un village un paysage et bien il y a des fermes qui ont fermé il y a beaucoup moins il vous le dit il vous montre il y a plus que 3 c'est ça il me dit il y a 15 ans il y en avait 10 et puis il me montre il me dit voilà c'est fini donc ça crée quand même dans nos campagnes une forme d'angoisse existentielle le monde change et parfois il donne le sentiment de changer ce qui y habite il donne ce sentiment parce que je dis aussi que c'est pas une nostalgie en fait la modernité elle s'invente aussi à la campagne la question de la mondialisation et de la mondialisation déloyale ça n'est pas désincarné pour ce paysan qui est en concurrence sur les marchés mondiaux du lait quand on évoque la question de la transition environnementale c'est pas désincarné pour ceux des paysans qui subissent à la fois la grêle le gel et puis la sécheresse le vieillissement de la population dans nos territoires ruraux ces grands enjeux qui sont potentiellement même des chocs anthropologiques c'est pas désincarné et on invente au fond un avenir moi quand je dis que je suis fier d'être un député de la campagne c'est aussi parce que je me bats contre ce sentiment qui fait partie des fractures qui traversent notre société d'une domination culturelle d'une France sur une autre le sentiment de beaucoup de gens qui habitent à la campagne c'est celui d'une domination de la France urbaine sur la France urbaine on va y revenir parce que ça il y a un chapitre très important vous allez comprendre sur la fièvre bleue je retiens cette phrase de ces drames ruraux ordinaires accomplis en silence j'en ai par sa voix de cet agriculteur l'ombre sous les yeux il me fait là aussi il vous dit passer toute la journée ça se termine avec il y a le repas chez son frère chez ses parents non chez son frère mais c'est sa maman qui a fait sa maman qui a fait la cuisine qui est l'ancienne institutrice du village exactement tout le monde tout le monde de façon très révérencieuse les mains derrière le dos l'appellent maîtresse encore à leur maison 50 ans tout ça est très démouvrant alors on revient un peu à votre je ne dis pas rassurez-vous à votre schizophrénie mais à votre histoire parce que vous dites j'aime par-dessus tout ça c'est page 57 j'aime par-dessus tout mettre les mains dans le cambouis trouver des solutions entreprendre c'est souvent le privilège des élus locaux de fer c'est ce qui me manque comme député on a vu que vous étiez aussi conseiller départemental c'est ce qui me manque comme député c'est aussi ce qui m'a manqué à l'Elysée où vous étiez secrétaire général adjoint à l'époque de François Hollande paradoxalement l'Elysée paradoxalement dites-vous au centre de tout et pourtant loin de tous j'avais envie de vous dire on a compris que le pouvoir isole mais il frustre aussi donc bah écoutez à certains égards moi il m'a frustré et j'ai le sentiment et je vais revenir sur la question de l'écoute et de la façon dont on écoute j'ai le sentiment vous voyez vous le disiez je suis ancien élève de l'ENA je fais ma carrière dans la en tout cas le début de ma carrière dans la préfectorale j'étais sur des rails et ces rails je pense qu'elles n'auraient jamais croisé beaucoup des vies que j'ai rencontré comme élu et j'en aurais été incomplet ma vie aurait été incomplète elle aurait été appauvrie de ces rencontres que je n'aurais pas faites et je le dis vraiment peut-être que les gens vont considérer que tout ça ne sont que des mots mais vraiment je enfin je me sens enrichi de toutes ces rencontres de toutes ces discussions de cette altérité et quand je dis écouter sans juger écouter sans être encombré de soi-même c'est que quand j'arrive en effet de l'Elysée que je suis élu jeune député premier mandat et que je reçois des gens dans ma permanence je mesure aussi la distance de ma vie à celle des paysans de Chalos des aides-soignantes de l'EPA de Villeneuve de Marsan des ouvriers de l'agroalimentaire de tel ou tel endroit de ma circonscription je le mesure et donc j'ai à apprendre ces vies à apprendre comment les écouter comment les comprendre sans les juger quand je dis sans les juger c'est qu'on est encombré de soi-même de ses préjugés de ce que l'on est socialement mais on est encombré la politique du maire général est encombrée de morale c'est le sentiment moi que ça me donne il n'y a pas de réforme politique qui n'est pas une dimension morale alors c'est plus ou moins vrai les dernières réformes de l'assurance chômage par exemple j'ai combattu elles sont surchargées en morale dans la mesure où elles jugent des vies de celles et de ceux qui ont été privés de leur emploi et elle est prescriptrice la politique fait parfois la morale on passe notre temps à juger la vie des autres la façon dont ils vivent comment ils élèvent leurs enfants ce que sont leurs pratiques culturelles et sportives ce qu'ils mangent où ils habitent mais tout ça ça rend fou quand même et avoir conscience que les choses sont plus compliquées que écouter c'est d'abord écouter sans juger c'est pour ça que je disais la parole est à l'Assemblée nationale mais l'oreille l'écoute d'être sur les territoires et bien je me nourris de ça je fais sève de tout ça alors vous dites que effectivement cette mission d'assistance sociale vous avez eu maintes fois l'occasion de voir la vie dure rendue plus dure encore par des rendez-vous impossibles auprès de médecins spécialistes de formalités administratives insensées à un moment vous évoquez le déterminé les 12 travaux d'Ostérix avec la recherche du formulaire je ne sais plus combien à 38 les 24 formulaires de Serfa dites-vous on dit que les députés sont des super assistantes sociales des médiatrices et des médiateurs de la République des juges de proximité vous rendez d'ailleurs un hommage tout à fait sincère à vos collaboratrices en disant elles font un boulot incroyable on a envie de vous dire mais à quoi servent les maisons de France Service les maisons de solidarité départementale l'aide sociale etc dans les permanences de députés c'est quoi c'est tous ceux qui sont passés par les trous de la raquette est-ce que vous avez d'abord la maison des services publics les services publics servent et heureusement qu'ils sont là ce que je constate aussi c'est que parfois des politiques publiques n'atteignent pas leur but n'atteignent pas les hommes et les femmes qu'elles sont censées aider vous évoquez un serfa de 24 pages vous pouvez dire ce que c'est qu'un serfa tout le monde le sait un formulaire administratif et j'ai une jeune maman qui se présente à la permanence pour qu'on l'aide à remplir ce dossier c'est pour demander une aide pour son jeune fils qui est en situation de handicap et parmi les 24 pages ce qui est déjà beaucoup il y a une demande qui est d'écrire le projet de vie de l'enfant et je dois dire que c'est quand même une grande violence parce que si cette maman n'était pas venue taper à la porte c'est ça qu'elle nous dit elle-même puisqu'elle vient nous demander des aides elle aurait eu de la difficulté à le remplir peut-être aurait-elle renoncé à demander une aide à son fils il y a du non-recours à des droits à des droits effectifs parce que ça n'est pas compris et au fond moi j'ai été fonctionnaire longtemps je suis législateur et j'éprouve je fais l'épreuve de ces démarches administratives en ce moment je suis en train de chercher un interlocuteur dans la carcate d'une autre région que la mienne caisse de retraite parce qu'une dame qui a droit à une pension de réversion ne la touche pas depuis deux ans et je ne trouve pas d'interlocuteur et c'est pour ça que je fais cette comparaison avec le film de Daniel Blake enfin de Cain Lodge par exemple qui s'appelle moi Daniel Blake je dis que je reçois beaucoup de Daniel Blake c'est-à-dire c'est des gens qui sont broyés par la machine administrative qui n'en trouvent pas ni l'entrée ni la sortie Daniel Blake il est charpentier il fait une crise cardiaque son métaire de sain lui dit si vous vous remettez à travailler vous allez mourir et Pôle emploi anglais lui dit si vous ne retravaillez pas vous allez perdre vos allocations c'est une espèce de contradiction et ça je crois que si on ne partage pas ces difficultés-là on ne les comprend pas et même on peut ne pas le croire tant parfois sur le métier tout semble impeccable vous présentez le portrait de cette femme de 30 ans 4 enfants elle vient vous voir elle est battue par son conjoint bon il faut lui trouver un appartement parce que sinon les enfants sont placés les enfants sont placés elle a besoin d'un appartement plus grand pour lever le placement bon et vous dites on y arrive et tout et puis vous dites la CAF sachant gaffer formule la pension les allocations familiales étaient restées chez le conjoint violent qui n'avait plus les enfants voilà donc oui vous n'avez pas l'impression parfois d'être un peu comme Saint-Augustin de labourer la mer avec une cuillère ça peut m'arriver certains jours mais moi je crois que c'est aussi le témoignage de ce que la solidarité nationale est incroyablement nécessaire qu'elle est incroyablement utile qu'heureusement elle règle beaucoup de situations que nous avons des armées de fonctionnaires et d'agents publics qui se battent tous les jours pour que ça fonctionne mais parfois ça ne fonctionne pas et il est utile qu'on le sache alors on en a parlé tout à l'heure de votre village vous faites le portrait du mécanicien rouge qui est vous évoquez d'ailleurs une autre image celle du mât que l'on dresse en l'honneur d'un élu qui est une déclinaison de la maillade d'une tradition vandaise avec un écusson au sommet qui proclame l'honneur à notre mère alors les connaisseurs ont reconnu Jacques Doucent artisan mécanicien vous avez été remonté à la source mère communiste d'Antanx la limite du Gers donc c'est là que votre origine alors j'ai vu 613 habitants en 2021 à Antanx alors vous faites un portrait politique très clivé on dirait Daniel Alivier avec les paysans du centre très clivé très typifié vous dites qu'il y a toujours eu deux listes aux élections municipales pas question de confondre sa droite avec sa gauche alors pourquoi selon vous les habitants de ces villages landais votent-ils désormais à l'extrême droite aux élections locales aux élections nationales pardon est-ce que vous avez trouvé mais c'est vrai que ce que je raconte alors il faut que ça il ne s'est pas représenté aux dernières élections mais ça a été mon maire on va dire pendant très longtemps maire communiste par atavisme familial aussi son père était communiste résistant déporté tout ça c'est quand même lourd à porter mais ça donne aussi une ligne de conduite c'est pour ça que dans ce village j'ai toujours eu une liste de gauche une liste de droite aujourd'hui mais je reviens à ce que je disais au début sur cette espèce de grand bourriard il y a de moins en moins d'affiliation politique il y a beaucoup de listes qui sont des listes uniques avec parfois des mauvaises surprises sur la composition qui peut en résulter il y a 15 ans 20 ans dans les Landes quand il y avait une élection municipale ou même n'importe quelle élection on se prenait on disait bon là c'est une maison de gauche on va y aller ne t'embête pas là c'est une maison de droite tu ne gagneras pas une voix j'ai même connu des élus qui étaient capables rien qu'en regardant le bureau de vote toute la journée ils donnaient le résultat de l'urne sans que ça soit ouvert c'est pas parce qu'il est bourré c'est parce qu'il savait exactement ce que ça lui est donné aujourd'hui il y a une perte de repères une perte d'affiliation qui est absolument considérable et qui produit une forme de zapping électoral c'est à dire que bon là moi j'ai des gens qui depuis les élections m'ont tapé sur l'épaule qui ont voté pour le rassemblement national qui m'ont dit Boris c'est pas contre toi on savait que tu repasserais c'est pas personnel on savait que tu repasserais j'ai dit bah oui mais enfin j'ai quand même eu chaud quand même la prochaine fois ne me refaites pas cette frayeur et si je dis ça c'est que 40-45% des voix pour le rassemblement national c'est nos voisins c'est nos copains c'est nos familles bon donc tout n'est pas foutu pour autant ils expriment quelque chose qu'il faut entendre qu'il faut entendre mieux manifestement que nous le faisons aujourd'hui donc cette perte de repères qui est nationale comment pourrait-elle ne pas avoir de réalité localement alors d'autant que en particulier il y a ce qu'on appelle des tropismes locaux c'est ce que vous abordez je l'ai mis un mot tout à l'heure avec la fièvre bleue alors ça donne lieu à des très belles pages tout à fait littéraires vous dites c'est une fièvre vernaculaire une fièvre atavique une fièvre héréditaire alors vous allez nous dire ce que c'est que cette fièvre bleue c'est aussi manifestement vous venez de le dire une fièvre politique car on vous reproche facilement à vous le député je cite j'ouvre les guillemets d'emmerder les gens d'ici et leur chasse traditionnelle alors vous convoquez même le grand Lévi-Strauss dont vous vous rappelez qu'il a commencé sa carrière à Victor du Ruy à Mont-Marsin après ça lui a fait un choc parce que l'année suivante vous le savez certainement il est parti à l'An dans l'An alors qu'il n'a pas tardé à choisir le Brésil assez rapidement bon d'abord dites-nous ce que c'est que la fièvre bleue bon même si les gens du coin le savent alors cette histoire de dire à Paris ou à Bruxelles on nous emmerde avec notre tradition de chasse qui en gros qui est un trait culturel la fièvre bleue c'est en ce moment c'est la chasse à la palombe en effet qui est une chasse traditionnelle une chasse qui est très ancienne qui se chasse sans fusil avec des filets des arnaux etc. moi je ne prends pas partie dans le livre je restitue on sent que vous êtes j'ai grandi moi avec ces cultures là je raconte que le maire m'y emmenait quand j'étais petit et c'est vrai que je me fais engueuler parce qu'il y a une incompréhension et tout à l'heure je disais le sentiment d'une domination culturelle d'une France sur une autre c'est aussi dans ces sujets là que peuvent se nicher ces incompréhensions ces fractures et si les cultures peuvent évoluer évoluent j'attire l'attention sur ce que peut produire sur la psyché d'un certain nombre de territoires ruraux tous ces débats tous ces débats nationaux et puis il se trouve qu'en plus de ça lui son père était chasseur son grand-père était chasseur sa fille est chasseuse aussi donc il y a aussi cette fidélité cette fidélité à l'histoire cette fidélité au terroir cette fidélité à ses parents le sentiment de de la nécessité de transmettre parce que parce qu'on n'a pas et pas le musée du Louvre dans mon canton mais tout est culture moi vous savez quand je me balade de temps en temps en forêt pour les champignons avec des copains moi je suis un alphabète de la nature si je veux un chêne un pain mais pour le reste eux me disent voilà ça c'est ça tac 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 et je trouve ça assez extraordinaire donc les identités locales l'espèce de dialectique est-ce que c'est une tradition est-ce que c'est une culture tout ça me paraît devoir être pensé et c'est pour ça que je convoque Lévi-Strauss c'est bien alors il y a un autre passage ça nous ramène aussi à je veux dire non pas le débat tradition modernité mais ce qu'on peut appeler le choc des cultures ce que des sculptures c'est un lapsus il y a une personnalité que vous appelez bonne mine que vous comparez à bonne mine la femme du chef du village gaulois c'est l'épouse du chef du centre de secours elle est élue de sa commune et maman dites-vous je vous cite page 120 louve aimante et protectrice d'une fille et de deux garçons à moins que cela ne soit de deux filles et un garçon puisque l'un de ses enfants est en transition de genre c'est un chapitre qui fait partie des portraits c'est tout à fait passionnant la question que j'avais envie de vous poser on comprend que ça peut être compliqué d'être un jeune homosexuel ou une jeune lesbienne ou une jeune trans comment dire en fluidité de genre dans un petit village des Landes en 2024 je pense que ça demeure compliqué partout oui c'est pour ça que j'attire aussi attention sur ce sujet là mais vous dites aussi vous êtes plongé dans la vie des gens les auxiliaires de vie en zone rurale comment est-ce qu'on considère dans votre circonscription les questions comme on dit qui sont les questions sociétales à l'agenda politique national la PMA la GPA la fin de vie une question éthique et essentielle comment est-ce ce qui remonte du terrain ça vous inspire dans votre réflexion sur les débats nationaux je dois dire qu'il n'y a pas de débat qui finisse par être vain comme on est capable d'en avoir comme on dit dans la grande presse moi j'ai des gens qui veulent à la fois pouvoir vivre de leur travail avoir des services publics accès à un médecin généraliste que leurs enfants en situation de handicap soient scolarisés et en même temps des gens très tolérants qui veulent qu'un certain nombre de causes avancent et je ne sens pas une mise en opposition des questions sociales et des questions sociétales l'un ne chasse pas l'autre ils veulent les deux mais ils demandent que l'ensemble des questions soient traitées et soient entendues juste un petit mot sur cette dame sur Bonne Mine sur Bonne Mine pour laquelle j'ai noué une relation d'amitié profonde quand je lui annonce que je vais faire un portrait d'elle que j'ai fait un portrait d'elle mais comme elle est assez identifiable je lui demande de le relire et de me dire si ça lui convient ou si elle veut que je modifie des choses et donc elle est dans ma permanence sa première réaction consiste à me dire mais pourquoi moi je ne suis pas intéressante pourquoi moi je ne vais intéresser personne oui ma vie n'est pas intéressante et quand elle me dit ça elle est aide-soignante dans un EHPAD elle adore son métier mais elle le fait avec une passion une générosité d'elle-même incroyable elle le fait très bien elle est de toutes les comités des fêtes de son vie elle est d'une générosité mais incroyable mais dans sa vie professionnelle comme dans sa vie personnelle et elle classe les gens entre la famille les amis et les conos et bon mais la catégorie des conos n'est pas très fournie en réalité parce qu'elle est extrêmement généreuse mais elle me dit ça et je lui dis mais tu n'as pas le droit de dire ça tu fais ce métier tu le fais très bien mais tu as le sentiment de le faire moins bien parce que tes bras tes propres bras te manquent parce que tu as des troubles musculoskeletiques et puis par ailleurs les EHPAD manquent de bras parce qu'on a du mal à trouver des gens à recruter et bien vous voyez je ne suis pas intéressante je trouve que c'est symptomatique et ce livre il dit toutes ces vies sont extraordinaires toutes ces vies sont intéressantes qu'il y ait de la dignité là où les gens ont l'impression qu'il n'y en a pas la grande dignité et l'utilité sociale moi je veux que la valeur change de camp du côté de de ces femmes qui tiennent la campagne parce que c'est beaucoup des femmes quand il a écrit son très beau livre Pierre Sansot les gens de peu on avait compris que c'était des gens de beaucoup en fait c'est des gens de beaucoup c'est exactement ça oui c'est vrai et alors on va terminer parce que alors là vous en avez dit un mot tout à l'heure c'est votre amour immodéré pour la table c'est vous qui le dites amour immodéré si je devais si je devais gagner l'Elysée côté cuisine je ne m'en désolerai pas et pas côté cuisine politique côté cuisine tout court alors on vous imaginait enfin moi je vous imaginais avant de vous lire apparemment plus aramise que portos non je suis définitivement portos et on voit bien que c'est lui que vous revendiquez comme mousquetaire avec un clin d'oeil appuyé à Maïté et à sa cuisine dont vous dites page 142 qui habite ma circonscription elle figure au dessus de tout autre au panthéon landais alors là où j'ai envie de vous dire qu'on mesure l'inégalité fondamentale dans l'espèce humaine pardon à l'homme de gauche que vous êtes c'est qu'on se demande quand on vous voit comme on dit où vous le mettez c'est à dire assez scandaleux ça prouve qu'on ne nous sommes pas égaux c'est du rapat bon est-ce qu'on peut faire de la politique dans les Landes en étant un asset ou un adepte de la frugalité franchement je ne le recommanderais à personne d'abord ce serait une immense privation et je ne vois pas pourquoi il y aurait des raisons de se faire du mal non c'est vrai que vous savez il y a dans les Landes une façon de vivre ensemble d'être ensemble avec des lieux de mixité il n'y en a plus beaucoup dans notre pays des lieux de mixité sociale des lieux où on se rencontre où vous allez autour d'une même table le notaire et l'ouvrier le paysan et l'instituteur ça ça existe dans les Landes notamment dans les fêtes de village qui sont là aussi des moments de retrouvailles et de et de j'aime ça j'ai quelques adresses peut-être que je pourrais vous les donner ça serait avec plaisir en tous les cas ça permet aussi je crois pour vous de 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 revenir à ce que vous appelez le génie de la fraternité vous y croyez plus que jamais alors je pique la formule à Bernanos mais qui lui parle du génie de l'amitié mais on va y revenir à la justement à Bernanos vous dites une fraternité un horizon heureux et commun aujourd'hui demain et en 2027 alors vous citez Bernanos c'est terminer votre livre avec Bernanos Peggy Bernanos là vous vous dites non 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 je constate je vous ai dit l'indispensable condition dit Bernanos l'indispensable condition à remplir pour entrer réellement dans l'action et de se connaître soi-même d'avoir pris la juste mesure de soi alors vous voyez venir la dernière question c'est pas très original qu'est-ce que le citoyen ou l'homme tout simplement Boris Vallaud a découvert du député Vallaud-Boris depuis ses temps élu sur la troisième circonscription qu'est-ce que vous avez appris de moi sur vous et bien que je suis un homme comme les autres voilà et ça je dois dire que je ne sais pas que je n'avais pas la prétention d'être mieux que mais quand je dis un homme comme les autres c'est éprouver cette cette commune humanité cette fraternité je dis que la fraternité à mon sens peut être un projet politique que c'est la condition pour sortir de l'isolement dans lequel la société notamment la société libérale nous a enfermés nous a atomisés au sens étymologique du terme ce que j'ai appris c'est que au fond tout est entre nos mains que tout n'est pas à abat tout n'est pas à refaire pour construire une France qui est une France réconciliée où on a la compréhension et l'estime de l'autre on a des lieux et des outils pour le rencontrer et c'est pour ça que je dis que ce livre au fond il n'a rien de désenchanté qui donne une force incroyable j'ai eu quelques commentaires qui disaient finalement ça m'a réconcilié avec la politique oui il y a une forme d'éthique dans la façon dont j'essaye de faire de la politique c'est très imparfait tous les jours je me pose de questions j'ai compris que le doute fait partie presque de ma méthode mais vous voyez c'est ça cette espèce de communalité cette fraternité cette solidarité voilà un grand projet politique qui porte quand même à l'espoir alors ça s'appelle en permanence ces vies que je fais mienne ça rappelle par certains côtés dans le style un autre résident dans les Landes mais qui n'était pas sur votre circonscription du côté de la Tché il y a des pages qui ressemblent assez à l'abeille à l'architecte et à d'autres voilà bravo merci pour la comparaison et merci de votre invitation et si je peux à travers ces lectures faire partager un peu de cette humanité qu'on a en partage et de mes Landes j'en serai heureux merci à vous Boris Vallaud merci 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 Sous-titrage ST' 501